17 drapeaux, 17 nationalités différentes pour la plupart africaines, autant de cultures diverses qui défilent côte à côte, sous le regard du parrain de la cérémonie et du fondateur de l'Institut Africain du Management, IAM. A l'IAM, les études riment avec intégration et brassage culturel, une culture magnifiée dans toute sa panoplie, vestimentaire, musicale et parfois théâtrale. Chaque pays fait montre de sa richesse. Le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, L'Asie aussi, avec la Chine-Taiwan. Même la bannière étoilée est là, les États-Unis d'Amérique. Mais quand le pays hôte, le Burkina Faso, fait son entrée sur la scène, ce sont les petits plats qu'on met dans les grands. Les talons et des sorties. La danse traditionnelle aussi. L'assistance est conquise, c'est la culture sans frontières, l'intégration africaine est en marche ici. IAM, comme je le disais, c'est l'Afrique en miniature, avec 17 nationalités. Et on se doit de célébrer l'Afrique. Parce que ces étudiants ont appris à s'accepter, à se côtoyer, à s'entraider. Et nos dirigeants doivent prendre l'exemple sur eux et faire tomber les barrières pour un développement durable et réussi de l'Afrique. La culture, comme instrument de rassemblement, mais aussi comme rempart à toutes les formes de violences liées à une jeunesse en perte de repères. La modernité est une chose, mais la culture, c'est aussi l'éducation de l'enfant en famille. Nos enfants ne sont plus éduqués, les enfants sont laissés pour compte. Ce qui est pour la communauté est un bien précieux, est une valeur qui doit être préservée. L'homme doit avoir le respect et vraiment le sacré qui doit l'incarner. L'un des événements marquants de cette cinquième édition de la journée de l'intégration à l'IAM, c'est quand le parrain de la cérémonie coupe le ruban d'une salle de classe baptisée Naba Amga du nom de son propre grand-père. C'est une cérémonie qui s'achève avec la visite des stands et une ambiance bon enfant. comme ici au stand de la Côte d'Ivoire.